Salut tout le monde, c'est Vince. Nous sommes le 28 décembre 2020 et nous allons faire le bilan du jour 3 et 4 de ce week-end. C'est parti ! Bon, en fait, je vous l'avoue, je suis un peu dégoûté parce qu'il pleut. Il pleut très clairement. Il s'est mis à pleuvoir au moment où j'ai fait la vidéo. Je commence à mettre mes chaussures pour aller me balader un petit peu en forêt dans la nature pour aller me ressourcer. Et là, il se met à pleuvoir. Ce n'est pas grave. C'est OK, ça fait partie de la vie. Alors, écoutez, on va faire un petit bilan de ce week-end. Je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai voulu faire un bilan vraiment jour 3, jour 4. Pour moi, aujourd'hui, on est au jour 5. Vous aurez sûrement une vidéo demain. Mais j'avais envie de vous faire un bilan. Donc, samedi, qu'est-ce qui s'est passé ? Samedi, j'ai posé les intentions. Je me suis levé. Tout s'est très, très bien passé. Une très, très belle journée s'est passé samedi. Et j'ai surtout fait mon cadre de vision. Je vous mets quelques vidéos. Donc, j'avais, en fonction des intentions de mon défi, j'ai imprimé des images pour les coller sur mon cadre là où je travaille le plus et là où je suis le plus souvent dans mon bureau. Et pour les coller sur mon cadre en liège. Donc, ce que je ferai, c'est que j'en mettrai à mesure que j'ai des nouvelles intentions. J'en enlèverai à mesure que si cette intention pour moi n'est plus valable ou si cette intention a été réalisée, j'enlèverai la photo, j'en mettrai des nouvelles. Et c'est vrai que j'ai fait comme ça pendant un très long moment dans mes débuts de développement personnel, de Défi des 100 jours. Et j'adorais faire ça parce qu'il y avait ce côté un peu créatif. Il y avait cette créativité qui était super cool. Et c'est surtout qu'on a les images parce que le cerveau est un organe, je ne dirais pas un organe, mais le cerveau humain fonctionne avec de la visualisation, avec des images principalement. Alors après, tout dépend comment vos sens fonctionnent, c'est-à-dire si vous êtes olfactif, kinesthésique, si vous êtes visuel avec l'ouïe, l'odorat, etc. Et principalement, la vue, le visuel fonctionne très très bien. Donc du coup, sur cette journée-là, j'ai posé ces intentions-là, j'ai rectifié un truc. J'avais prévu de faire une formation en vidéo, mais je ne l'ai pas réussi à la faire. Mais j'ai amélioré une autre formation, enfin un petit produit que j'avais fait, que j'avais vendu, que j'ai mis en vente. Je le trouvais un peu cher. J'ai eu des commentaires assez négatifs sur ça, donc j'ai baissé le tarif parce que c'est vrai qu'il était vachement cher. Donc j'ai baissé le tarif, donc je m'en suis un peu occupé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai été dans la gratitude, j'ai fait un peu de respiration. Je voulais vous dire également que j'ai commencé ma cure de magnésium zinc, vitamine D, vitamine C. Enfin, il y a plein plein de vitamines et je tiens de la continuer cette cure pour me sentir beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? J'ai eu un beau message d'une amie. Je lui ai fait un magnifique cadeau pour Noël. Très clairement, j'ai travaillé pour Patrick Sébastien et sa petite fille est une artiste. Et je lui ai fait une vidéo qui est pour son papa décédé, donc le fils de Patrick Sébastien. Elle avait voulu lui rendre hommage et je lui ai réalisé le clip pour son papa. Et elle voulait faire le cadeau de Noël à son grand-père, du coup à Patrick. Et donc elle m'a envoyé un message pour me dire que la vidéo avait fait vraiment son effet. L'émotion, c'était de pleurer, d'être chargé en émotions. Et effectivement, ça a fonctionné. Ils ont pleuré comme une madeleine. Et puis apparemment, j'ai eu énormément de choses positives de la part de Patrick. Donc Patrick, si jamais tu vois un jour cette vidéo, merci infiniment. Marie également, merci infiniment de m'avoir fait confiance. Et puis voilà, jour 4. Le jour 4 partait bien. J'avais commencé à faire mon défi. Et puis il y a eu des gros soucis. Donc déjà une journée un peu chaotique. Niveau de temps, il faisait super froid. Ce n'était pas agréable. Et d'un point de vue personnel, ça n'a vraiment pas été au top. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je paye encore un peu les peaux cassées de cette journée d'hier. Beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de choses un peu négatives. Et ce qui fait que ça s'entend aujourd'hui. Je suis tombé malade de façon de parler. Mais en fait, quand vous allez avoir de la colère, quand vous êtes en colère, 5 minutes de colère, il vous faut 2 heures à votre organisme pour l'évacuer. Tout simplement. Je ne vous apprends rien du tout. Ça fonctionne comme ça. Au moment de la colère, votre corps se crède du cortisol. Et ce cortisol est très toxique pour l'organisme quand il y en a en surabondance. Et du coup, votre corps va se concentrer à éliminer ce cortisol pendant qu'il ne vous sauvera pas de virus, de bactéries, de choses comme ça. Donc ce qui fait qu'en fait, vous allez tomber malade. Si vous êtes en colère, vous tombez clairement malade. Voilà. Donc ça, je ne vous apprends rien. C'est dans beaucoup de vidéos de personnes qui font justement ça. Et puis voilà. Donc, si ça me peut passer hier, une vidéo, une vidéo. Une journée un peu chaotique, même si j'en tire beaucoup de positifs puisque je me suis concentré à être un peu plus calme. Et ça a fonctionné. Mais j'ai eu beaucoup d'idées du coup. Et puis pour cette semaine, ce qui est bien, c'est que j'ai regardé hier soir une vidéo du coup pour me poser un peu, m'apaiser de François Lemay avec qui je travaille qui donnait une interview d'une heure et demie à un Français. Et il expliquait dedans qu'il avait compris petit à petit, pourtant ça fait longtemps qu'il fait du développement personnel, il avait compris qu'il fallait créer de l'espace. Chose qu'il ne faisait pas. Pour que la vie le remplisse, pour que la vie remplisse les trous qui manquaient par exemple, il fallait créer de l'espace. Et ça, je ne l'avais pas compris. Et je l'ai compris hier soir que si vous voulez que la vie vous matérialise plein de choses, il faut créer de l'espace, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre vie matérielle. Par exemple, si vous voulez plus d'argent, vous ne pouvez pas… Si vous avez déjà un plafond de verre, et c'est ce qui m'arrive à moi, si vous avez un plafond de verre, ce plafond de verre en fait pour vous, c'est un plafond virtuel que vous vous êtes créé parce que vous avez des soucis étant jeune ou une philosophie par rapport à l'argent qui fait que vous ne pouvez pas dépasser ce plafond. Donc, ça veut dire que si vous êtes à la limite de ce plafond, que vous avez de l'argent de côté ou autre, ce plafond, vous ne pouvez pas le dépasser. Donc, la vie ne peut pas vous attirer plus d'argent. Enfin, vous ne pouvez pas attirer plus d'argent dans votre vie. Ou la vie ne peut pas vous emmener plus d'argent parce que vous avez ce plafond. Alors, soit vous vous faites péter ce plafond de verre en vous disant « je ne peux obtenir plus » et là, dans ce cas-là, la vie va remplir ce qui manque. Ou alors, vous videz ce plafond de verre. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis un panier percé, une poche percée que dès que j'ai beaucoup d'argent, cet argent, je ne sais pas par où il passe, il s'en va. Peut-être parce que justement, la vie fait que je suis obligé de créer de l'espace inconsciemment pour pouvoir attirer plus d'argent. Et c'est vrai que cette année, c'est ce qui s'est passé avec moi. Cette année, j'ai eu beaucoup plus d'argent, mais j'en ai dépensé encore plus. Et j'ai créé beaucoup plus de dettes. Alors maintenant, il va falloir que je me concentre pour créer un maximum d'espace, que je remplisse cet espace, mais que je ne le vide pas à mesure. Et ça va être le cas également dans ma vie professionnelle. Si je veux plus de projets, il faut que je vide déjà, que je vide la coupe. Comme il dit Bruce Lee, comme dit François quand il cite la phrase de Bruce Lee, il faut vider la coupe. Donc, vider tout ce qu'il y a dans la tête. Donc, méditer, être en pleine conscience, etc. Et ça tombe bien puisque c'est ce que j'avais dans mon défi de 100 jours, de vivre en pleine conscience, en présence, etc. Donc, c'est ce que je vais faire petit à petit et que je vais me concentrer à faire. Déjà, ce que j'ai envie de faire et que j'avais commencé à faire après le premier confinement, c'était de travailler que les matins. Donc pour moi, il va falloir que je me concentre pour que la nouvelle année soit comme ça, que je ne travaille que les matins. et que je vide un maximum, que je fasse un maximum de travail en un temps record, que je ne procrastine pas mais que je le fasse et que l'après-midi, je m'octroie du temps pour moi, pour me former, pour passer du temps avec ma famille, passer du temps avec ma chérie, passer du temps dans la forêt, dans la nature, etc. pour que je sois bien. Voilà. Quoi vous dire de plus ? Écoutez, c'est un petit peu le bilan de ces deux jours qui se sont bien déroulés. Je vous ferai un bilan pour la journée d'aujourd'hui du coup, puisque là, cet après-midi, j'ai mis l'intention ce matin d'aller dans mon espace de coworking, d'aller au phare. J'ai envoyé un petit message à la personne qui s'occupe du phare, elle m'a dit qu'il était ouvert cet après-midi. Donc là, on est le matin, je voulais aller en forêt, je suis bien quand même là mais je vais peut-être aller me balader un peu même s'il pleut. Je vais aller me balader un petit peu, me ressourcer et tout. Je vais rentrer chez moi, travailler, manger et je partirai au phare cet après-midi. Je vous fais une petite vidéo sur ça. Et puis, merci en tout cas de me suivre à tous et toutes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si je parle trop, dites-le moi, je réduirai un petit peu et puis mettez un pouce bleu également pour me soutenir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour le Défi des 100 jours. C'était Vince, ciao !